... Bonsoir. Merci d'être présent ce soir. Je m'appelle François Laffont, je suis le directeur d'Europa Nova. J'ai la chance d'avoir un panel exceptionnel, nombreux et de qualité. Je vais tout de suite, je vous donnerai quelques petits éléments d'explication après les mots et les remarques introductives de monsieur le directeur de Sciences Po Rennes qui nous accueille ce soir. Je l'en remercie très fortement. Cet événement, donc ce débat, cette conférence débat sur la transition énergétique, le grand défi européen est la troisième conférence que Europa Nova organise avec des partenaires RTE, dont je tiens à remercier particulièrement madame Joumier, sa collaboratrice, qui ont fait un travail remarquable depuis le début, avec Total, qui nous soutient également, et à Rennes en particulier ce soir avec GRT Gaz. Je remercie monsieur Béni d'être présent. Nous avons également eu la collaboration avec le mouvement européen qui est ici, dans cette région, très actif, et également Euractive à Paris, qui est un site d'information sur les questions européennes que vous devez connaître très certainement. Je donne tout de suite la parole à monsieur le directeur de Sciences Po pour quelques remarques introductives. Et après, nous allons passer deux heures ensemble pour essayer de débattre de ce grand sujet qui va nous occuper encore beaucoup d'années, je suppose. Et vous allez voir, le panel est franchement très intéressant. Monsieur le directeur. Bonsoir à tous. Alors, pour vous dire simplement quelques mots, puisque je pense qu'il y a, compte tenu de la qualité du nombre des intervenants, beaucoup de choses à dire, donc je vais très peu occuper le temps disponible de cette soirée, mais simplement rappeler une chose. Lorsque j'ai été contacté il y a quelques temps, par RTE et puis aussi par l'intermédiaire du président du conseil d'administration, Vincent Denby-Wilx, ici présent, pour l'organisation d'une conférence sur la transition énergétique, j'estimais que c'était important qu'elle puisse avoir lieu à l'IEP, que ces conférences avaient souvent lieu au sein d'écoles d'ingénieurs, mais que je pensais que ces questions d'avenir, qui étaient des questions sociétales, étaient des questions qui devaient pouvoir être traitées dans un établissement tel que le nôtre. Comme vous le savez, la majorité des étudiants présents ici sont des étudiants qui sont inscrits dans la filière développement durable à Caen, et ils ont donc fait le déplacement aujourd'hui pour venir vous écouter, pour participer. Pour travailler évidemment sur des thématiques en relation avec les énergies renouvelables, au niveau de l'IEP, nous espérons effectivement dans le futur, dans le cadre des programmes de formation que nous allons pouvoir proposer, faire en sorte que nos étudiants, qui ont beaucoup de choses à apporter au niveau des sciences humaines et sociales, puissent prochainement, et c'est déjà le cas dans le cadre de coopération qu'on a passé par exemple avec l'École nationale supérieure des techniques avancées de Bretagne, faire en sorte qu'élèves de Sciences Po et élèves d'ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs, puissent travailler ensemble sur ces questions, qui ne sont pas que des questions techniques, mais qui sont des questions de technique, qui doivent être réintroduites dans un débat de société. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai répondu très favorablement à l'organisation de cette conférence, et que j'espère que le public et vous-même auront plaisir à vous exprimer, vous écouter, et que le débat sera extrêmement fructueux. Sous-titrage ST' 501